Qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Ils tissent toutes les individus si ça ne me prend. C'est n'importe quoi ! 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 Il est au contact ! Il passe sur l'aile de Jacques Lomeda dessus pour un de ses petits. C'est Patti qui s'est retourné face à Plastic. Il est gêné et le ballon qui rentre malgré tout ! Il est malgré la peine des fausses de Charles Plastic qui avait bien levé les bras. Il n'a pas laissé beaucoup d'espace à son adversaire. Même si c'est quand même fait un petit point faussé sur ce coup-là. Et ça permet à Gabin Locker de mener deux à 0 ! Sans boutre à OV sur l'aile gauche derrière la ligne A3. Il y a du manque de sou, notamment Charles Plastic, mais il est pris ! Alors on repasse par Joseph Lemus qui pénètre. Longe d'une de fond, c'est fermé. Alors Lincoln Posto pour Traoré dessus pour Plastic qui s'appelle la manche. Et voilà, il est justement sur le terrain. Comme Joseph Lemus, Brockman, Lemus Velo et Plastic. Lemus récupère la balle. Une seconde de possession. Une minute 52 à jouer avant la fin de ce quatrième quart-temps. Lemus à droite. Posto, maintenant la pénétrice, casse la figure. Il va falloir redonner le ballon, il va se la faire chipper. Pas de faute de sifflet. Et nouvelle possession pour Grabin Dunkerque. C'est Blitz qui accélère. Il ne rentre pas. Il est revenu sur Brockman, qui sert à Lemus Velo. Oh, la grosse faute là ! Une anti-sportive peut-être ? Non, sur ce coup-là ! On arrête là ! Eh ben non, pas d'anti-sportive ! Toujours 72 à 69 pour Grabin Dunkerque. C'est ici à Deblanc. 20 secondes de possession. C'est le type qui sort. Vous vous connaissez aussi. Lipoca a fait son retour. Ah ben là, on a mis deux Brockman parmi les grands. Il y a Lipoca qui... Brockman en 5. Lipoca en 4. Promis Smack à l'heure fin. Wanamaker pour les Arlots. Et on repart donc, porte de touche. Il reste 8 minutes 32 à jouer. 20 secondes de possession. Et 3 points de retard en 2 faveur de Limoges. Wanamaker à la balle. Pratiquant au niveau du haut central. Il y a Lipitter. Il va trouver Wanamaker ouvert à 3 points. Ah, ça peut-être. Il sert que ça ne rentre pas. Lipoca qui claque la balle dans les mains de Brockman. Et McHale-Arnold au niveau de ballon. L'écran de Brockman. McHale-Arnold. Lipoca ouvert à 3 points. Le moins effleint. Décis d'aller dessus pour Wanamaker qui se lève à la clave de la fange et sa rente. Plus qu'un point de retard en 2 faveur de Limoges. 70 buts à 71. 1 minute 5 secondes à jouer. Bokolo qui a pris la main du côté de Graveline-Dunkerque. Il le reste 15 secondes de possession maintenant. Il est venu de Vanille et Diane. Mais... C'est un... Nouveau de foot. Très bien. Donc devant ses fronts. Devant ses fronts. Bah ouais. Bokolo. Suite à cette micro-duchette de McHale-Arnold. Le touchette il y avait. Donc on va... On va tester. Et Prestig qui rentre. Et bah oui. Pour prendre du rebond. Bah oui. Il y en a qui. Contre la place de Mikoka. Dans la place de Mikoka. Mais ici finalement. Prestig qui fait son retour sur le parquet. Allez. Reste une minute à jouer. Deux lancer prendre pour Bokolo. Il va le cher. Un premier trop court. Il ne rentre pas. Et ça c'est bon. Parce que Pierre, il tague 2 points d'avance. Allez. La deuxième tentative pour Bokolo. Sous le cycle. Il commence. Mais trop long. Il ne rentre pas non plus. Le rebond offensif d'Edward. Le rebond offensif d'Edward. Le rebond offensif d'Edward. Le rebond qui récupère la balle. C'est pas possible. Allez. 53 secondes à jouer. 17 secondes de possession. Et Doug Wax qui laisse tourner le chrono. Doug Wax qui va mettre la marche avant. Il va vouloir rélever ça tout seul. Face à Mikoka. Doug Wax qui commence à mettre la marche avant. Voilà. Il est au poste. Il compte sa chance. Ça ne rentre pas. Il est bon pour Brockman. Allez. WanaMaker pour 10 joues rapides. 34 secondes à jouer. Et 27 secondes de possession. WanaMaker à la balle. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il fenêtre. Il est allé tout seul. Il est bloqué. Alors il donne un match à l'armée. Qu'est-ce qu'il va faire un match à l'armée ? Il nous donne un poste bas pour Brockman. Il est bouché. Il dit ce qu'on a joué. Il prend sa chance. Il se fait contrer. Oh non ! Et ça va être la dernière possession pour Brockman Bunker. C'est là Mikoka qui coupe le chrono. Pour leur donner deux lancers francs. C'est pas possible. Il reste 14 secondes. Trois dixièmes. Les deux coachs. Ils n'ont pas essayé avec qui. Ils sont furieux après leurs joueurs. Ils ont un petit peu... Ils ont un petit peu paniqué sur cette dernière attaque. Des joueurs du 16. Mais il leur restait du temps. Il leur restait du temps. Et malheureusement, là c'est eux qui ont réjoué sur ce coup-là. Alors que Joseph Gomis remplace Jean-Michel Mikoka. Eh ouais ! Il ouvre un peu l'avance. Ils auraient peut-être trois points s'ils mettent les deux lancers. Ce qui peut permettre de revivre. Puisque derrière il restera 14 secondes et trois dixièmes. Ah il est sourieux la Mikis. Ah il doit peut-être sur la ligne des on ne sait pas. Et lui il ne rate pas en général. Ah ça va ! Ça ne rentre pas ! Ça tape les flissers et ça ressort. Incroyable ! Alors derrière qu'est-ce qu'on fait ? On cherche la prolongation ? Ou on cherche à les tuer à trois points ? Il y aura la dernière possession pour Nimoy. La possession de la gagne. Et le deuxième qui rentre. Deux points d'avance pour Gabriel Linkert. Et évidemment temps mort. Causé par Tanaïc. C'est Wanamaker. McAlharnais. Niccolo. Gomis. Et Brockman. C'est Gomis qui a le ballon. Il reste dix secondes à jouer. Wanamaker maintenant. McAlharnais se tient prêt sur l'aile droite. Qu'est-ce qu'il va décider ? Il met la marche avant. Il pénètre. Il est battu seul. Obtient la faute. Ah ! Il panique. Il ne rentre pas malheureusement. Il restera derrière cinq secondes et huit dixièmes. Et deux lancers pour un suivi pour Wanamaker. Alors là, c'est pas le moment de trembler. Sachant que derrière Christian Mouchot va pouvoir poser un temps mort. Il en restera cinq secondes et huit dixièmes. Et encore faut-il qu'il mette ses deux lancers Wanamaker. Ah ! S'il avait eu le panier plus la faute ça aurait été magnifique. Alors que Plastic fait son retour à la place de Joseph Gomis. Et ouais, pour capter le rebond au cas où il rate son deuxième lancé. L'a mis Wanamaker. Mais on va toucher du bois. J'espère même pas lui porter la force. Allez, Wanamaker premier lancé. Ça rentre. Allez, Christian prend le retard. 73 à 72. Je vous l'ai dit derrière, il reste cinq secondes huit dixièmes. Tu auras presque à plus sûr un temps mort de Christian Mouchot. Qui prend déjà sa petite tablette. Et deuxième lancé. Réussi ! Deux sur deux. Calité parfaite. Et tomba. Mais qui sait à l'échec ? On va voir ça. Allez, ça va repartir. Avec quoi ce qu'il y a ? Le bon moment d'Edouard. Qui se met fait Procman. Ah ! Qui se met contrer par Pestib. Le rebond au français. Pas mal. Il a récupéré la balle. Et voilà la prolongation. Ça c'est bien. J'ai l'air d'ostier à Angertoul. Et la première prolongation. Voilà. Donc là, ça va peut-être se détenter dans les cinq minutes, les cinq premières minutes de prolongation qui arrivent et qui vont débuter à l'instant. J'ai remonté. Avec une première possession pour Winston. À trois points de pied gauche. Ça ne rentre pas. Mais ça arrive dans les mains de Blitz qui a bien senti le coup et qui a ramassé le rebond offensif sur ce coup-là. Le meneur nordiste. Dwight Nuxx qui le profite d'un écran. Voilà. Il pénètre. Il donne un poste bas pour Edouard. Il est un peu loin. Mais ça rentre quand même pour Edouard. Au point pour Gobine Dunkerque qui mène 75 à 73. 4 minutes. 34 secondes à jouer. Et Michael Arnais à la balle. Il est sur le parquet tout comme Wanamaker. Boubou Colo. Brockman et Playsteel. Amélie qui est un joueur... Oui, il y a Plipoca qui a cinq fautes. En Bucraori qui se califrente. Allez, Boubou Colo à gauche qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Une plonge ligne de fond. C'est bougé. Alors on repasse par Playsteel qui attaque le cercle avec l'aide de la planchée. C'est 40 pour Playsteel. Égalisation du CFP. 75 à 75. 4 minutes à jouer. Edouard Bucs qui a la balle pour Krabin Dunkerque. Tracer Wanamaker. L'idée a quatre fautes aussi Wanamaker. Il va falloir faire attention. Encore une faute. Et c'est match fini pour lui. Ça serait une grosse paire dans cette fin de match. Edouard Bucs qui va tout seul. Ça ne rentre pas. Il n'est qu'une faute de Trent Playsteel. Ça va être la quatrième faute de Trent Playsteel dans cette rangée. Donc lui aussi n'est plus qu'à une faute de 5 points de match. Et là, ça laisse correcte l'auvire très très compliqué quand on regarde au tableau des fautes des joueurs de Krabin Dunkerque. On se dit qu'ils ont été épargnés. Les deux joueurs à trois fautes. C'est M.Buy et Winston. Les autres sont à deux fautes. Et là, forcément, ça peut peser lourd dans cette promulgation. Premier lancé pour Dwight Bucs. Ça rentre. Il va la Krabin Dunkerque qui reprend les commandes. 76 à 75. Et deuxième lancé à suivre pour Dwight Bucs. Alors que Demis se prépare à son retour. Allez, la deuxième tentative de Dwight Bucs. Il se concentre. Et ça rentre deux sur deux. Deux sur deux. Et Krabin Dunkerque. Maintenant, c'est Walamaker qui va sortir. Remplacé par Joseph Gomis. On a donc McAlarney, Gomis, Bungu, Colo. Brockman, Plastig. Avec 4 points pour Plastig, 4 points pour Walamaker. Ça va être super chaud la fin de match. Allez, Brockman en face du cercle. Qu'il a donné à Joseph Gomis sur la droite. Il recentre avec McAlarney. Il est très très loin, McAlarney. Il donne sur l'aile pour Brockman dans la pousse de Plastig. Il donne le poste pour Gomis. Ouh là, il était à la limite du marché. Gomis, il a failli perdre la balle. Finalement, c'est McAlarney qui la récupère. Il la tente à deux secondes du buzzer. Ça ne rentre pas. Et rebond au fond défensif de la part des joueurs nordistes. C'est encore à 3 minutes 25 de la fin de ce carton. 19 secondes de possession. Attention là, il faut mettre un stop. WhiteBuck face à Gomis. Il profite d'un écran pour sans déferge. Gomis revient au contest. Il est toujours derrière la ligne à 3 points. Il est au poste maintenant. Il pénètre. Avec la tête de la planche, ça ne rentre pas. Brockman le remet ensuite. Non ! Finalement Brockman qui récupère la balle. Oh non ! Un nouveau marché, s'il plaît à l'entente de John Brockman. C'est scandaleux à ce moment-là du match, s'il plaît ça. C'est incroyable. Il y a Stéphane Ostrovski juste en-dessus. Le directeur marketing du club qui n'en revient pas. Qui se prend la tête à deux mains. De rendre le ballon. Alors qu'ils l'ont perdu. Qu'il y a une grosse bagarre de sous. Qui est remportée par la lune de jeu. De rendre le ballon de cette façon-là. Alors qu'il est gravé une main de 2 points. 3 minutes. Edouard qui a la balle. En périphérie. Face à Brockman. Il s'est rapproché de la peinture. Il est rentré. Le pied est chaud par l'oculant. Et ça rentre pour Edouard. Et voilà. 4 points d'avance désormais pour les joueurs qui sont louchés. Joseph Demis. Aile droite. Qui donne fortune Pestil. Poste bas. Qu'est-ce qu'il va faire Pestil ? Se bûcher devant lui. Alors il redonne à Joseph Demis. Joseph Demis. Qui tombe sa chance en extension. Et ça ne rentre pas. C'est trop court. Brockman qui s'arrache pour ramasser le ballon. Il la laisse filer. Aïe aïe aïe. Et Edouard qui récupère. Aïe 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 aïe. Alors là. Ça sent pas bon. Il va falloir mettre un stop obligatoirement. 2 minutes 30 de la fin de cette prolongation. White Bucks face à Joseph Demis. Il laisse quand même chrono. White Bucks. La donne à l'impact petit pied qui est là. Et il a perdu. White Bucks finalement. Remet la main sur le ballon. Et subit une faute. Non mais. C'est très sévère. C'est très très sévère. Il va y avoir plus nouveau 2 lancers francs pour White Bucks. 79-75. Ils sont un petit peu en train de faire la décision là. Je suis désolé de me répéter. Mais. A ce point là quoi. C'est grave. 79-75 pour Graveline Dunkerque. Suite à cette faute de Kyle McAlarnier. Sa troisième clé de personnel. Et ça va leur permettre d'avoir jusqu'à. 6 points d'avance. Premièrement c'est réussi. Et voilà. 90-75. 5 points d'avance. Et peut-être bientôt 6. White Bucks ne rate pas. Mais. Révancer francs. Deuxième tentative pour lui. Dans un silence de cathédrale. Presque. Allez. Black Bucks pour sa deuxième tentative. Ça rentre. Deux sur deux. Voilà. Robin Dunkerque qui mène de 6 points. 80-75. Tout est à refaire. Allez. Il reste 2 minutes fin. Ça va pas être facile cette histoire. Allez. Le Kyle McAlarnier à la balle. Qu'est-ce qu'il va faire ? Conté sa chance de loin. C'est Black Bucks pour Playsteed. Qui tente sa chance en extension. Ça ne rentre pas. Ça arrive dans les mains de Brockman. Qui tente sa chance. Ça ne rentre toujours pas. Et rebond de principe d'Edward. Ils sont en train de vendanger en attaque en même temps. Les Bulleux jouent donc l'époque. Ils ne peuvent s'en vouloir qu'elles-mêmes. Todd Bucks. Cabane. Brisadeau sur lui. Trude Winston sur le côté gauche. 1'55 à jouer. Bulleux sur lui. Winston qui démarre. Il est toujours sur le côté gauche du terrain. Stoppé par Bulleux. La feuille par la balle. Il n'y a pas de marché. Une reprise de Brie. Ben non. Il est trop macro-équipier. Qui part au gagne. Camara. Et 9'80. Pour Gravine Dunkerque. Ici au palais des sports de mouvement. A 18 secondes et 4 dixièmes de la fin de cette première prolongation. Ça semble impossible. Il y en a qui s'est quand même posé un temps mort. Il veut au moins que ses joueurs finissent bien. La différence sera quand même pour Limoges. Suite au match allé entre les deux équipes. Même s'il n'y a pas forcément pour... Allez. Michael Arnet. Qui reçoit la balle. Ressort pour Benicolo. Ouvert à 3 points. Ça ne rentre pas. Et rebond défensif d'Edward. Bucks. Bucks maintenant. 10 secondes à jouer. Faute de Waller Locker sur Bucks. Qui va avoir des lancés francs. Allez. Tout ce match termine là. Comment on s'arrête là. Alors qu'on commence à s'habiller du côté du palais des sports de mouvement. Certains quittent même l'enceinte du Nujo qui sont très très pauvres. Il ne s'est pas resté là encore. Il restera derrière. Max Obring. Sixième. Et deux lancés francs à suivre. Pour Dwight Bucks. Et ses chaussures jaunes fureaux. Donc là ça va être terminé. Vestil va faire son retour. Pour prendre le rebond. C'est tout jamais. Alors à l'aller ils a gagné combien au Nujo ? Il faut vérifier ça. Même si bon la différence entre les deux équipes ça ne devrait pas trop compter au placement final. Mais sait-on jamais à l'aller. Limoges c'était imposé 67-55 de 12 points. Et là il y a 9 points d'avance. Peut-être d'un tour de 11. Suite au lancé de Dwight Bucks. Premier lancé réussi. 10 points d'avance. 90 à 80. Allez deuxième lancé à suivre. Deuxième lancé à suivre. Restera derrière. Réflé ici 10ème. C'est vraiment dommage. On a vu un bon match de Limoges qui ont un peu bloqué. Deuxième lancé qui ne rentre pas. Réussif une faute encore contre Play Steve. Mais c'est scandaleux. Au bout d'un moment c'est du grand n'importe quoi. Et les arbitres qui sont carrément applaudis. Et donc de nouveau deux lancés. Allez c'est la fête. Et les arbitres qui sont applaudis par tous vos blancs. Alors ça c'est drôle. Applaudissements pour le corps arbitral. Je n'avais jamais vu ça. Et les boulettes et tout qui vole sur le parquet là. Alors que Play Steve avait claqué la balle. Le premier lancé raté. Le premier. Encore un truc qui a volé sur le parquet. Il va y avoir un rapport d'arbitrage à tous les coups. Je veux dire qu'ils vont avoir une sortie houleuse les arbitres. Je vous l'annonce. Allez deuxième lancé à suivre pour Camara. Alors que les siens mènent déjà de 10 points. Le deuxième lancé rentre. 11 points d'avance. 91 à 80. Allez Joseph Gomis pour les 9 dernières secondes de ce match. Il passe en phase offensive. Pénètre. Remet sur l'aile pour Bougoukolo à 3 points. C'est un airball. Vraiment Bougoukolo quoi dans son match. Et c'est la fin de cette rencontre. Porte finale. Et écoutez les supplets. Ils ne sont pas pour les lignos. Ils sont pour les arbitres. 91 à 80. Pour Robin Dunker. Camille Sud. Une prolongation de 5 minutes. Oh, you touch my tralala. Mmm, my ding ding dong. Et puisc. Un nou copies. Et puisc. C'est parti ensuite. unserer progn statistiques. Es bienvenidas seront.